Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Ça faisait longtemps, trop longtemps, vous m'avez manqué. Alors pour fêter ce retour un petit peu aux affaires, nos retrouvailles, on va bien évidemment envoyer un peu de lourd, du très gros lourd, du quittage. On va parler de dette, de la dette publique évidemment, quoique on pourrait bien parler des autres aussi. Et on va se rendre compte à quel point la Macronie se fout de votre gueule. Bon, alors ça, je pense que je ne vous apprendrai rien, mais on va regarder un petit peu sur l'art et la manière. On va aller voir un peu précisément comment, pendant que nous avons largement oublié ce truc qui s'appelait le quoi qu'il en coûte, et qu'on s'est pris une bonne grosse inflation qui tâche par-dessus, et que maintenant on va se prendre une bonne grosse hausse de la fiscalité, avec une bonne grosse baisse des services rendus, et bien pendant ce temps-là, l'État, vous l'avez dit, n'est jamais sorti du quoi qu'il en coûte. L'État n'est jamais sorti du quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas moi qui le dis, non, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais ça vient d'un rapport de la Cour des comptes absolument passionnant, le rapport sur le budget de l'État 2023, qui est sorti là il y a quelques jours, qui malheureusement, celui-là, personne n'en parle, alors qu'il est vachement plus intéressant que la pauvre note de l'INSEE, qui nous avait tous effrayés il y a quelques semaines, on disait, oh là là, catastrophe, on devait être moins 4,9% de PIB en déficit, et puis finalement, on est à moins 5,5%. Et vous aviez eu cette espèce de grosse baderne de Moscovici, oui, alors je suis désolé, je ne vais pas devenir poli en vieillissant, qui avait essayé de nous expliquer gentiment, avec des images, que 4,9% c'était une année blanche, mais alors là, moins 5,5%, c'était plutôt une année grise, voire même une année noire. Va savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que moins 4,9% de déficit, ça va, mais moins 5,5%, c'est mal. Va comprendre Charles, mais bon, si Mosco l'a dit, c'est vrai, depuis nous on est tellement con, que c'est déjà un code couleur, c'est bien suffisant pour nous. Ça, bien évidemment, tout le monde l'a repris en cœur, tout le monde l'a repris suffisamment en cœur. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien nous préparer, il faut bien nous... Vous comprenez, avec moins 5,5% de déficit, il va falloir faire quelques sacrifices, quelques efforts. Il va bien falloir, quand même, un petit pouce, serrer la ceinture, voyons. On vous prépare. Et le problème, c'est que ce que vient de nous sortir la Cour des Comptes, là, est en train de... Ils sont en train de nous montrer, de nous prouver par A plus B, que la gestion macronienne... Et je ne trouve même plus les mots. Ce n'est pas qu'elle est défaillante, c'est qu'elle est hallucinante. Elle est aussi nulle que vous aviez une belle image de papier glacé en 2017, avec le jeune cadrat de chez Rothschild, qui sait gagner beaucoup d'argent et qui sait gérer, qui va faire venir la société civile aux affaires, et vous allez savoir ce que c'est qu'un pays bien géré, il a fait exactement l'inverse, mais à des niveaux, mais absolument de mavoule. Et ça, eh bien, justement, on va voir comment on est passé de moins 4,9 à moins 5,5, et plus largement après, dans une deuxième partie, on va voir pourquoi, en fait, les espèces d'intermoiements dans lesquelles on est, où on essaye de se dire « Ah, il faudrait économiser 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là. » Eh bien, en fait, ça fait très longtemps qu'on a dépassé ce stade-là, et qu'aujourd'hui, on est au-delà de tout ça, et que si vous voulez faire le moindre truc un petit peu intéressant sur les finances publiques, eh bien, il faut prendre la hache. Mais, on n'est plus à 10 milliards près, il ne faut plus aller chercher 10 milliards ci, 10 milliards là. Là, on est à 170 milliards près. Ce n'est pas du tout la même mesure, 170 milliards, c'est le déficit de l'État, en 2023, sur un peu plus, sur 450, 460 milliards de budget. 460 milliards, c'est de la folie, si vous voulez, quand on vous dit « Ah, moins 4,9, c'était bien, moins 5,5, c'est pas bien, vous êtes là, un peu plus, un peu moins, ok, on ne comprend pas trop, c'était pour ça d'ailleurs. » Mais si je vais vous expliquer que quand l'État fait ses courses et qu'il arrive avec 100 euros en poche, eh bien, en fait, il en a pour 160 euros, ouais, il y a un truc qui ne va pas, mais de très très loin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller gratter 5% par-ci, 5% par-là, il s'agit de tout couper d'un tiers. Et, en fait, le problème, c'est que si vous ne le faites pas, eh bien, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour vous et qui le fait de manière beaucoup plus méchante, de manière beaucoup plus vicieuse et surtout, qui est en train juste, on est juste en train de se faire saisir notre patrimoine. Bref, vous allez voir un petit peu sa réjouissance. Et puis, dernière chose, on est arrivé à un stade de foutage de gueule qui est tel qu'on peut raisonnablement estimer que l'impôt n'est plus légal. Bon, bien évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose parce que vous dites que l'impôt n'est plus égal, essayez d'arrêter de le payer. Et je vous rappelle, et ça, c'est un truc qu'on va pas mal aborder dans cette vidéo, qu'il y a un vague concept qui s'appelle le consentement à l'impôt. Eh oui, en France, on est censé être d'accord pour payer l'impôt. Je sais que ça paraît bizarre à beaucoup de monde et qu'on imagine bien on se dit « est-ce qu'il fallait avoir vraiment un consentement à l'impôt et il n'y aurait plus personne qui voudrait le payer ? » Ah, oui. Il faudrait se souvenir d'une époque où un, on ne nous prenait pas pour des cons et nous, on savait à peu près compter et on savait quel était l'intérêt d'avoir un État, d'avoir une communauté, une communauté de destin, comme disait Séguin, au-dessus de nous. Mais bon, peut-être que ça reviendra un jour. Allez, commençons par le commencement et on va commencer par le petit, le rigolo, le pourquoi est-ce qu'on est passé de moins 4,9% à moins 5,5. Alors, la première chose qui est vachement intéressante dans cette affaire-là, c'est que ce passage de moins 4,9% à moins 5,5% se fait en l'espace de 2-3 mois. Et ça, c'est vachement important de s'en rendre compte parce que c'est absolument anormal. c'est-à-dire que vous avez une loi de finance de fin, je n'ai plus le terme exact, mais vous savez que la loi de finance, le budget, vous avez une loi initiale qui est votée au 31 décembre de l'année précédente et puis vous en avez une loi finale de finance qui est votée à la fin de l'année. Et puis, à la fin de l'année, vous avez quelques ajustements marginaux, mais normalement, ça ne change pas des masses. Sauf que là, entre la loi de fin de mandat, enfin la loi de fin de budget, pardon, et la publication par l'INSEE, vous avez cette espèce d'énorme différence totalement anormale. Et je vais vous expliquer un petit peu comment c'est possible et pourquoi c'est anormal, mais pourquoi c'est anormal ? Parce qu'encore une fois, il y a cette histoire de consentement à l'impôt et que, alors évidemment, on ne va pas demander à chacun au monsieur Laffaut, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez bien payer l'impôt ? Non. Nous sommes dans une démocratie représentative et donc, ce sont nos parlementaires qui nous représentent et si nos parlementaires sont d'accord, eh bien c'est évidemment que nous aussi, on est d'accord. Et c'est là que le bas blesse, c'est que, en fait, on demande de moins en moins leur avis aux parlementaires et qu'il y a même une partie absolument non négligeable de l'impôt qui échappe désormais aux parlementaires. Et ça, en termes de montant, on parle seulement de 36 milliards d'euros depuis 2021, ce qui n'est pas, je vais me dire, énorme par rapport à des budgets de peut-être 150 milliards, mais, d'un point de vue théorique, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que ça veut dire que Bercy commence à prendre des libertés où, en fait, il y a une partie du budget qui n'a pas besoin d'être visée par le Parlement. Et donc, on paye les impôts, mais nos représentants qui sont censés nous dire pourquoi on les paye et qui sont censés dire, ben oui, effectivement, il faut faire marcher un certain nombre d'hôpitaux, il faut s'occuper d'un certain nombre de choses, et donc, ça justifie que vous vouliez bien payer un petit peu d'impôts, et ben ça, n'a plus lieu en partie, et ça, c'est tout simplement catastrophique. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons ce dérapage ? Bien évidemment, la Cour des comptes nous dit que, bon, il y a trois raisons, une fois pareil, trois raisons, c'est plus pratique, liées au dérapage du budget. Bon, première raison, les recettes n'ont pas été aussi hautes qu'espérées. OK ? Deuxième raison, vous la voyez bien venir, les dépenses, elles, ont été vachement plus sévères que ce qu'on aurait voulu. Et la dernière raison, alors c'est celle-là qui est magique, c'est qu'on ne respecte pas l'annualité budgétaire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Moi non plus. Enfin si, mais au départ, bien évidemment, il ne faudrait surtout pas que vous compreniez trop bien. La troisième raison, et donc c'est ça qui fait que, en fait, Bercy se met à échapper à l'impôt, est liée au report de crédit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est, vous avez une pratique courante dans le budget de l'État qui est qu'à la fin de l'année, si vous n'avez pas dépensé tous les crédits qui vous étaient alloués, et si possible, pour une bonne raison, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de les dépenser, mais que vous comptez bien le faire dans l'année d'après, je vous donne un exemple, on vous a donné des crédits pour recruter des fonctionnaires, vous n'avez pas réussi à tous les recruter, il vous en manque un certain nombre parce que vous avez des difficultés, mais vous avez besoin de ces fonctionnaires pour faire fonctionner l'État, bon, ça, c'est logique que vous ayez un report de crédit. Et donc, depuis toujours, vous avez quelque part entre un milliard et un milliard et demi, un peu plus, un peu moins selon les années, de report de crédit. OK. Puis arrive 2020. 2020, la fameuse année du quoi qu'il en coûte. est-ce que vous imaginez bien qu'à la fin, le budget, je ne parle pas du budget initial puisque c'était avant le Covid, on n'avait rien compris, mais à la fin de l'année 2020, le budget est devenu une énorme passoire. Je vous rappelle, on est en quoi qu'il en coûte, on a demandé gentiment aux députés de voter absolument tous les yeux fermés. Et ça, ça a permis de reporter 36 ou 37, on n'est plus un milliard près, 36 ou 37 milliards de report de crédit, donc de reporter des crédits sur l'année d'après. Donc, vous voyez, on passe de 1 milliard à 36. C'est énorme. Et qu'on soit bien clair, ces 36 milliards qu'on a reportés, ce n'est pas de l'argent qui a été compté dans le déficit de 2020 et qui, du coup, d'une certaine manière, est déjà comptabilisé et c'est du bonus pour les années suivantes. Non, 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 ça serait trop facile, ça. À la limite, on leur décernerait un bon poids et un cœur en chocolat. Non, évidemment, c'est-à-dire que les reports de crédit sont là pour l'année d'après, mais ne sont absolument pas comptabilisés dans l'impôt de 2020. Alors, vous allez me dire, il a quand même cet impôt, il a été autorisé par les parlementaires en 2020. Bon, c'est pas si grave. Et puis, à la limite, on peut se dire, fin 2020, justement, on est dans le quotidien en coûte, on a ouvert les vannes en grand, bon, à la fin, on en a trop. 2021, ils ne se présentaient pas extrêmement positivement, donc, on va se les garder sous le coude. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va être vachement sympa, on va être hyper compréhensif, pourquoi pas ? Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ces reports de crédit ont continué, en diminuant un petit peu chaque année, et surtout, ces reports de crédit qui étaient affectés au départ à la mission d'urgence liée au Covid, eh bien, à la fin 2022, vous n'avez quasiment plus de mission d'urgence, vous avez un petit peu de relance qui prend la suite, et surtout, vous changez totalement de braquet, vous arrivez sur la mission ordinaire de l'État. Donc, les reports de crédit qui étaient liés à la mission d'urgence, au moment où l'urgence est passée, plutôt que de les annuler, on se dit, ben non, on ne va pas se les annuler, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se les garder au chaud pour autre chose. Ah là, c'est en des créatifs à Bercy, hein. Donc, ils les gaffent ça, et, normalement, vous avez, ou le Bercy, est censé, lors de la présentation du budget, à l'Assemblée, au Parlement, oui, au Parlement, parce qu'il y a le Sénat aussi, est censé, dans la note, est censé présenter ces reports de crédit, expliquer de combien ils sont, où ils se trouvent, et comme ça, le Parlement est censé être au courant de ce qui se passe. Effectivement, en 2021, en 2022, c'est présenté. Mais là, pour le budget 2024, ils l'ont oublié. Et donc, on se retrouve, là, en 2024, avec encore 16 milliards de reports de crédit, dont le Parlement n'a pas officiellement connaissance, après, ils lisent le rapport de la Cour des Comptes, ils ne sont pas plus con que moi, ils le voient bien. Mais sauf que le rapport de la Cour des Comptes, il arrive après. Après, il va y avoir des lois de finances rectificatives, ils vont éventuellement pouvoir corriger le tir. mais le Bercy n'a pas officiellement présenté ces reports de crédit, alors qu'ils sont censés le faire aux parlementaires et aux parlementaires de Cour. Ils n'ont pas fait ça, et du coup, eh bien, vous avez, ce que vous imaginez, c'est donc, vous avez des députés et des sénateurs qui viennent établir une enveloppe de dépenses et une enveloppe de ressources, évidemment, qui travaillent là-dessus, et au-dessus de cette enveloppe-là, vous avez 16 milliards en bonus. C'est donc, en fait, alors que vous êtes en train, officiellement, de vous serrer la ceinture, eh bien, vous avez un joker. Vous avez un dîner gratuit au Ritz, dans la poche, au cas où vous avez une petite fringale. Vous savez, c'est le régime de Bercy, ça. C'est, et donc, non seulement, vous avez ces reports de crédit qui sont passés, eh bien, de la situation d'urgence à l'ordinaire de l'État et essentiellement les postes économiques et emplois et formations, parce qu'encore, on se dirait, s'ils prennent ce report de crédit pour embaucher de l'armée, on va en parler, embaucher de l'armée, pardon, embaucher des soldats en relais ou des médecins, des infirmières, des policiers. On pourrait se dire, bon, au moins, c'est utile. Mais non, bien sûr, vraiment, ça ne va pas comme ça. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire leur tambouille à eux, ça sert à redistribuer leur prébande, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est très grave parce que, on se prendrait comme ça avec les députés qui fin 2023 ont voté une loi de finances finale, je suis désolé, j'ai perdu le nom précisant, le terme technique tout de suite. Donc, ils ont voté leur loi en disant, bon, ben voilà, on est décembre 2023, le budget, on a l'exécution du budget sauf les dernières semaines, bon, ben voilà, on va être à 4,9 et puis, bon, non, mal an, vous êtes un peu plus, un peu moins, mais vous avez votre image. Et là, pourquoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'image ? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs, il y en a qui se sont énervés au micro en disant, mais vous foutez de notre gueule parce que vous, vous arrivez, en nous présentant des chiffres où on est à 4,9 et puis en fait, deux mois plus tard, on se rend compte qu'on était à 5,5. J'ai... C'est n'importe quoi. Et bien, c'est en grande partie à cause de ces reports de crédit qui, encore une fois, sont une manne qui au départ représente 37 milliards d'euros qui a effectivement été votée en 2020, mais qui a été votée dans une situation d'urgence pour une politique de quoi qu'il en coûte. Je vous rappelle donc que le quoi qu'il en coûte est officiellement fini depuis, je crois, l'été 2021, pour ça, après. Et bien, c'est fini pour tout le monde, sauf pour qui ? Sauf pour eux. Et ça, c'est catastrophique parce que ça veut dire qu'à Bercy, ils ne sont pas du tout dans la même situation que vous. Eux, ils s'en foutent. L'inflation, ça leur plaît. Ils ne sentent pas le vent du boulet. Eux, ils sont comme des nababs. Et c'est ce qu'on voit. Parce que là, on n'a fait que la première partie qui est ce problème d'annualité budgétaire. Voilà ce qui se passe derrière. Voilà cette espèce de grossièreté. Comment est-ce que Bercy a mis la main dans la panique de 2020 sur 40 ou 36 milliards, un peu plus de 36 milliards de crédits et depuis se les redistribue en douce et surtout à l'insu du Parlement ? C'est dingue. Non mais c'est dingue, ce truc. Je suis désolé parce que c'est probablement hyper technique et c'est super pénible. Ça n'intéresse personne. Il n'y a pas un journaliste qui écrit là-dessus. Je ne connais personne qui a levé ce sujet. C'est vraiment parce que je me suis tapé les 200 pages de ce rapport que j'ai déniché ça mais il n'y a personne qui m'a mis sur la voie de ça. Il n'y a personne. Enfin si, ce dossier. Mais je trouve ça dingue parce que on touche déjà le consentement à l'impôt. On peut se demander si nos parlementaires sont réellement aujourd'hui représentatifs de ce qu'on veut quand ces gens-là votent des trucs à milieu de ce que nous on voudrait. On peut se demander s'il n'y a pas un problème mais là même les parlementaires ne sont plus dans la boucle. C'est un truc de malade. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que là ça fait quand même déjà 20 minutes de vidéo mais ça valait le coup parce que le consentement à l'impôt c'est un truc grave. Et alors comme on a oublié comme on ne fait plus attention à ces choses-là on peut se permettre de faire ce genre de conneries. Et c'est pour ça que moi j'enregistre ces vidéos. Non, on ne peut pas faire ces conneries. le consentement à l'impôt c'est important. Pourquoi ? Parce que oui je vous remercie je ne suis pas suffisamment pour ne pas vouloir payer d'impôts pour nos écoles nos hôpitaux notre armée notre police notre gendarmerie c'est l'armée la gendarmerie et que bien sûr que je suis conscient de ça et bien sûr je suis très content de payer des impôts pour ça et oui je suis au courant merci d'arrêter de me prendre pour des cons et en revanche je ne suis absolument pas d'accord pour que on prenne mon impôt pour faire n'importe quoi. Et donc là on arrive à la deuxième partie donc deuxième partie qui est la partie des dépenses et la partie des dépenses donc qui sont bien évidemment beaucoup plus importantes que ce qui avait été estimé alors là vous avez plusieurs raisons vous avez une première raison à 15 milliards qui est le bouclier tarifaire sur l'énergie sur la pompe et les factures de chauffage bon celle-là moi je l'admets on aurait pu mieux faire on aurait pu ok tout ce que vous voulez mais ces 15 milliards là si on aurait pu en sortir un peu moins on aurait pu financer un peu mieux si surtout on avait commencé par pas vendre ODF à la découpe enfin pas à la découpe un peu même d'un coup si on n'avait pas si on n'avait pas si on s'était pas fait piquer EDF par les allemands on n'aurait pas eu sous ces problèmes là ok 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 bon c'est un autre problème on ne peut pas trop traiter à la fois ces 15 milliards ils sont là ok mais il n'y a pas du tout que ça il n'y a pas du tout que ça qu'est-ce que vous avez d'autre vous avez un truc magique c'est que vous avez 15 milliards de hausse des dépenses courantes et dans ces 15 milliards de hausse des dépenses courantes donc je vous rappelle qu'on est tous en train de se serrer à la ceinture eux rien à faire 15 milliards de hausse des dépenses courantes et dans ces 15 milliards vous avez deux postes essentiels premier poste les recrutements les recrutements alors il y a des hausses de salaire forcément vous avez de l'inflation mais vous avez quand même un peu plus de 9000 recrutements alors donc quand on est en mode serrage de ceinture bon parce que vraiment on recrute 9000 personnes en 2023 alors il faut être prudent il faut être prudent sur les recrutements parce que si vous me dites on va recruter encore une fois les fameux soldats parce que on va pas se mentir ça chauffe un peu ou effectivement des infirmières des médecins ou des policiers des gendarmes tout ce qui les voulait ben ça vaut peut-être le coup pas vaguement enfin c'est à dire qu'en fait toutes les missions régaliennes tous les gens qui se frottent à la réalité et qui nous aident un petit peu à la traverser ben je suis pas contre sauf que sauf que ben bien évidemment c'est pas eux qui sont recrutés et ce que nous dit la cour des comptes ça et ça c'est ça aussi je suis vraiment inquiétant qu'est-ce que vous voulez les constats seront jamais le constat sera en ce moment dans la période actuelle le constat risque rarement d'être agréable en revanche c'est le chemin c'est dans le chemin qui est la rédemption allez on va arrêter la fiche de chute comptoir vous avez donc effectivement 1500 postes ouverts pour l'armée l'armée en 2023 devait ben oui on parle du passé devait recruter 1500 nouveaux soldats sauf que c'est pas ce qui s'est passé c'est pas ce qui s'est passé parce que ben plus personne veut devenir soldat pour ça je dis c'est vaguement inquiétant plus personne ne veut devenir soldat oups c'est dommage alors plutôt que d'avoir 1500 soldats en plus à la fin de l'année on en a 2500 de moins oui c'est ça on en a 2500 de moins c'est chaud ça ça franchement c'est pas une bonne nouvelle c'est pas une bonne nouvelle du tout on en a 2500 de moins bon ben on pourrait se dire là pour le coup peut-être les reports de crédit sont pas stupides et puis on va utiliser ces crédits pour travailler au recrutement de nos soldats de manière un peu structurelle et plutôt que simplement ouvrir des postes ben peut-être aller travailler un peu plus la formation aller chercher en amont aller dans les écoles ce qui est d'ailleurs ce qu'ils font j'ai emmené mon fils il n'y a pas longtemps un grand forum de l'armée il a 11 ans je n'étais pas tellement pour le recrutement mais simplement pour voir un peu le matériel qu'on utilise et qu'ils se bougent franchement mais bon ils n'arrivent pas à recruter bon vous pouvez dire donc on va utiliser ces crédits pour ça non 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 bien sûr que non ça serait ça aussi c'est trop beau ben puisqu'ils n'ont pas réussi à recruter on va vendre les crédits on va recruter d'autres ailleurs et donc si vous prenez le recrutement des fonctionnaires hors armée c'est pas 9000 qui sont recrutés c'est 11500 parce qu'on n'a pas ils les ont recrutés ailleurs c'est hallucinant et alors après on n'a pas le détail de ces recrutements mais comment vous dire qu'un gros administrateur qui aime rien d'autre que de faire du tableau Excel et de faire des rapports des rapports d'objectifs et de dire alors est-ce qu'on est bien à l'objectif plus 3% moins 3% et machin est-ce que vraiment ils ont envie de se coltiner du personnel qui lui est dans le réel et qui veut vous dire que ces 3% je m'en chante moi ce que je veux c'est pouvoir soigner pouvoir instruire pouvoir protéger bah non là je m'avance un tout petit peu mais malheureusement la nature est ainsi faite que quand vous ouvrez des postes à un administrateur bah il va recruter d'autres personnes comme lui et c'est pas pour rien qu'on souffre de une sur-administration du ministère et qu'on a bon pas trop de fonctionnaires par exemple dans l'éducation nationale mais pas assez de profs c'est magique c'est magique c'est absolument magique donc voilà donc vous avez pendant que nous on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture bah l'État lui continue à recruter on s'en fout c'est pas grave qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut faire donc voilà un petit peu le niveau et dernière chose on va finir après sur cette première partie la deuxième partie sera plus courte j'espère on va finir sur cette première partie sur la baisse des recettes ça c'est dommage quand même on a des recettes en baisse pourquoi donc qu'on a des recettes en baisse ça aussi c'est beau pourquoi on a des recettes en baisse parce qu'on n'a pas eu assez d'inflation c'est génial pendant que Bruno Bozo moi j'aime bien c'est un peu notre clown préféré non pas préféré mais pendant que Bruno Lebert vient vous expliquer qu'il lutte très sérieusement contre l'inflation en fait les mecs ils veulent l'inverse l'État aime l'inflation il aime beaucoup ça l'inflation il aime énormément ça et le problème c'est que l'inflation a ralenti pas tout de suite au début de 1993 mais deuxième semestre 2023 là ça a carrément ralenti et du coup c'est pas que les recettes baissent faut pas exagérer c'est qu'elles augmentent moins vite que les dépenses oui quand même les recettes augmentent on va pas se mais elles augmentent que de 2% quand les dépenses elles augmentent de 3,7% donc voilà comment vous arrivez à un joli dépassement de moins 5,5% de PIB alors que 2 mois avant vous étiez persuadé que vous alliez être moins 4,9% vous faites ça avec quelque chose qui s'apparente au vol de l'argent des français par Bercy franchement c'est ça dont on parle un détournement en tout cas et ensuite par les misquineries habituelles c'est donc ça c'était c'était là un petit peu le conjoncturel la surface mais si on va un peu plus dans le fond des choses ce qui vous parle toujours de moins 4,9 moins 5,5 ça veut rien dire qu'est-ce qui veut dire quelque chose aujourd'hui c'est que si on prend le déficit de l'Etat si on prend le déficit public ça vaut le coup quand même 4 secondes de s'arrêter donc le déficit public c'est le déficit de l'Etat le déficit de la Sécu qui est positif cette année et le déficit des collectivités ou des administrations territoriales qui lui enfin modeste non il n'est pas modeste il peut être à 9 ou 10 milliards mais ça n'a rien à voir avec les 173 milliards de l'Etat donc vous avez ce que je vous disais collectivité Sécu et Etat et dans l'Etat vous avez encore deux postes vous avez le budget général et vous avez les comptes d'affectation spéciales c'est l'affectation qui est spéciale les comptes d'affectation eux ils sont à moins 3, moins 4 ils sont à moins 4 milliards c'est le budget général qui est à moins 169 donc si vous voulez bien cette vidéo est déjà beaucoup trop longue donc on va rester à moins 169 milliards c'est à dire que ces gens ont 290 milliards de recettes et ces 290 milliards et quelques de recettes doivent couvrir 460 milliards de dépenses oui c'est ça on n'est plus à un milliard près ça c'est vachement plus parlant que moins 4,9 moins 5,5 parce que là là vous pouvez vraiment vous pouvez faire la différence c'est à dire que vous n'arrivez pas à la caisse de votre supermarché avec un panier de 105,5 euros alors que vous n'avez que 100 euros en poche non vous arrivez avec 100 euros en poche et encore une fois 170, 169 euros à payer vous avez un problème vous avez un gros problème et ce gros problème là bien évidemment il n'est pas neuf on sait que ça fait longtemps mais il faut quand même voir que le déficit a presque doublé depuis 2019 en 2019 on a 90 milliards de déficit 2019 n'était déjà pas exactement une année folichonne donc vous avez déjà en 2019 ça et vous le doublé depuis 2019 je ne vous dis pas vous doublez à cause du Covid c'est à dire que là normalement ça y est on est passé dans les années de redressement trajectoire 2027 patin-couffin on va arriver à moins 3% allez les critères de Maastricht ce qui n'est pas les critères de Maastricht les critères de Maastricht c'est moins 3% de déficit dans la mesure où on est à moins 60% de dette là on est à moins 110 à 110% de dette publique donc normalement on devrait être en positif pour redresser et repasser vers les 160 vers les 60 pardon donc les critères de Maastricht c'est oublier mais depuis longtemps là je ne sais pas c'est grand oisir je ne sais pas c'est à dire si je sais c'est même pas l'objectif c'est même pas de réussir à rétablir une trajectoire de finances non l'objectif c'est de vous saigner c'est à dire ah ben vous comprenez il faut qu'on arrive à ça donc pour arriver à ça merci d'abouler le fric ah c'est pas pour rien quand vous avez là Emmanuel Macron qui vient vous dire il faut mobiliser l'épargne des français c'est à dire qu'il n'y a pas que les impôts il n'y a pas que la fiscalité on va aller chercher votre patrimoine aussi on va la flécher parce que vous ne savez pas ce qui est bon pour vous nous on sait ce qui est bon pour vous surtout votre fric on sait ce qui est bon pour vous et donc ils sont en train de saisir gentiment votre patrimoine bon on ne va pas revenir dans les détails je l'ai fait suffisamment ailleurs mais c'est ça dont on parle et donc on se retrouve avec un déficit qui a doublé depuis 2019 donc on est encore très 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 loin d'un début de normalisation et surtout surtout en 2023 on a dû aller chercher sur les marchés 313 milliards d'euros on a dû aller on a dû emprunter 313 milliards et oui c'est à dire qu'il a fallu emprunter les 173 enfin un peu plus même parce qu'il y a les collectivités aussi donc on a dû aller chercher tout ça oui donc 313 milliards en sachant que on avait 293 milliards de recettes ça veut dire quoi ça ça veut dire que si demain on arrêtait de on arrêtait de s'endetter on disait voilà vous pouvez plus on coupe on coupe les robineries si demain on coupe les robineries et que bien évidemment on continue de rembourser notre dette ça veut dire que une fois que vous avez remboursé votre dette vous n'avez vous n'avez plus d'argent pour faire fonctionner l'état c'est c'est un truc de ma boule vous avez vous avez dû emprunter sur les marchés 313 milliards alors que vous avez 293 milliards de recettes et vous fermez boutique plus de soldats plus de médecins plus d'instituteurs plus de professeurs pardon on dit professeurs des écoles enfin toute personne si eux ils seront toujours là peut-être d'ailleurs c'est ce qu'il faudrait et puis après on s'arrange entre nous et puis sans vous c'est peut-être ça qu'il faut c'est Charles Gap qui disait il n'y a pas longtemps si on savait vraiment ce qu'il faisait à Bercy on en mettrait les trois quarts en prison ben voilà vous en avez un exemple merci monsieur Gave vous avez tout à fait raison les trois quarts je ne sais pas oui vous avez sûrement raison en tout cas voilà déjà là vous pouvez en mettre une bonne poignée avec ce qui sont fait là et là on va finir là-dessus parce que ah oui déjà une demi-heure de vidéo là il y a un truc qui généralement fait un peu mal donc on pourrait se dire bon ben puisqu'on est sur-endetté comme ça non j'ai deux points encore deux points après promis c'est fini puisqu'on est sur-endetté ben il y a un moment les investisseurs étrangers les investisseurs tout court vont arrêter de vouloir nous prêter ils vont vouloir ils vont aller ailleurs ils vont tirer leur bing tout ce que vous voulez et ben du coup on sera bien obligé d'une manière ou d'une autre de normaliser notre gestion et ça fera mal ce sera forcé c'est toujours plus difficile quand c'est forcé plutôt que quand on le fait de nous-mêmes mais bon c'est peut-être comme ça que ça va se résoudre or non seulement on n'a aucun problème pour placer notre dette on n'a aucun problème là même là encore en 2024 vous avez l'agence France Trésor donc l'AFT qui s'occupe de placer notre dette qui se réjouit d'avoir placé au premier trimestre le premier quartier de l'année un tiers de la dette de l'année 100 milliards et ils sont vachement fiers bien regardez on a placé notre dette tout va bien on est vachement bien géré regardez les investisseurs veulent bien nous l'acheter c'est génial oui ben franchement il n'y a pas de quoi se réjouir mais il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir déclant notamment parce qu'il y a un truc qui s'est passé en 2022 fin 2022 qu'il ne faut pas oublier c'est que la BCE a arrêté de racheter nos dettes publiques je vous rappelle que la banque de France pour le compte de la BCE détient 25% de la dette publique c'est pas rien c'est un gros morceau quand même un quart et donc depuis fin 2022 à un moment de fin 2022 et bien on arrête de racheter toujours plus de dettes c'est à dire que on fait on baisse petit à petit notre exposition bon ça va doucement vous inquiétez pas on ne vend pas tout d'un coup donc ça devrait mettre un stress vous avez de l'inflation des temps qui montent vous avez un budget qui s'écrase normalement vous avez toutes les recettes pour un gros carnage et ça marche bien qui nous prête encore du fric me direz-vous quel est le secret comment font-ils ces magiciens est-ce que ce sont nos banques non c'est pas nos banques nos banques elles sont trop mal en point pour ça est-ce que c'est nous non c'est pas nous d'ailleurs les banques ne veulent plus que ce soit nous ils ne veulent plus qu'on aille prendre notre bon vieux fonds euro parce que quand vous prenez un fonds euro d'assurance vie vous allez beaucoup en dette souveraine donc vous aidez notamment à ça non ce sont les investisseurs étrangers alors quels investisseurs étrangers on ne dit pas parce que il y a une loi en France qui dit qu'on n'est pas censé connaître les investisseurs qui achètent notre dette je ne suis pas sûr de savoir pourquoi il ne faut pas le savoir mais bon c'est comme ça maintenant on peut avoir une petite idée petite idée toute simple qui est qui déborde de fric depuis deux ans mais vraiment boutique vous les connaissez je suis sûr que vous avez déjà le nom sur le bout de la langue qui est-ce qui fait ça c'est nos grands géants nos grands oui les grands gérants géants de pension les fameux Blackrock Vanguard State Street et tout leur petit arrêt au page de suiveurs qui eux et bien si vous prenez simplement State Street Vanguard et Blackrock qui sont les trois plus gros et bien depuis bon an mal an en deux ans ils ont récupéré quelque chose comme 3 4 000 4 000 milliards d'encours donc c'est à dire que ces gens là en deux ans de temps alors Blackrock c'est particulier parce que Blackrock a eu un gros trou d'air c'est à dire qu'en 2021 ils avaient 10 000 milliards en 2022 ils avaient plus plus 1 500 et en 2023 ils remontent à 10 000 milliards et ce qui se passe dans cette baisse et cette remontée aussi fulgurante et bien vous avez un petit peu un changement d'allocation et la hausse des taux aidant bien évidemment tous ces gens se sont repositionnés massivement sur les détres souveraines forcément les taux montent ça devient intéressant pas tant parce que les taux sont intéressants parce que on vient vous dire oh regardez 3% sur le livret A c'est génial enfin 3% quand vous avez 7% d'inflation c'est nul c'est moins 4 en net c'est nul non pourquoi c'est intéressant parce que je vous rappelle un truc très important quand les taux baissent l'obligataire monte et donc plus ces gens se gavent d'obligataires à des taux élevés quand les taux baissent eux ils touchent le jackpot à ce moment là donc et donc sur ces 4 000 milliards qui en plus sont dans une période où l'obligataire n'est pas du tout inintéressant conjoncturellement et ben oui c'est eux c'est eux qui ont remplacé et ça c'est une très mauvaise nouvelle c'est une très on a des mauvaises nouvelles alors il vaut mieux en rire qu'est-ce que vous voulez et puis après on ira se baigner dans la Seine ah ça c'est dommage là où je suis c'est tout bouillasseux forcément que nous de la Seine on ne va pas pouvoir se baigner dedans pour les JO après la couche on vient de se taper mais bref ben non seulement donc nous en envoyant à Blackrock van der State Street et tous les autres derrière notre dette ben ça déjà c'est le premier truc un peu bête c'est que les intérêts ils ne servent pas à faire vivre un retraité français ils servent à faire vivre un retraité américain pourquoi est-ce que notre budget devrait servir à payer la retraite d'un américain ben parce qu'on n'est pas sérieux on n'est très sérieusement pas sérieux bon ça c'est pas le plus important parce que bon on est trop con tant pis et ce qui est beaucoup plus grave c'est que quand vous avez ces géants et ça c'est absolument inédit c'était pas comme ça avant quand vous avez ces géants qui détiennent une part extrêmement importante de votre dette ben ils vous tiennent on va dire poliment ils vous tiennent en laisse pour pas dire plus bas et que une fois qu'ils ont une part substantielle de votre dette c'est comme ça que fonctionne Blackrock et tout le système derrière une fois qu'on est suffisamment gros on a suffisamment de poids ben on en joue à fond et Blackrock en joue à fond je vous avais montré comment ils en avaient joué sur Danone je vous avais montré comment ils en avaient joué sur si on pourrait remonter jusqu'au Lancet mais bon ils en jouent à fond c'est sûr certain et on parle aussi des liens de Macron avec Blackrock prochaine vidéo tout ça pour dire que ben ils nous tiennent et que ben quand ils vous tiennent comme ça après ben on perd encore un peu plus d'autonomie pourquoi est-ce que vous croyez qu'on peut pas pourquoi on s'est fait pitié EDF ça aussi je sais pas dans quelle mesure on est conscient on s'est fait piquer EDF par les Allemands pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on est engagé en Ukraine enfin engagé non on est pas engagé en Ukraine pourquoi est-ce qu'on on est on soutient à ce point là la guerre en Ukraine je sais pas si vous vous souvenez mais au début du conflit Emmanuel Macron lui-même faisait partie des gens qui voulaient surtout pas y aller il se voulait en négociateur je suis le négociateur petit trèfle et ça tout d'un coup il a changé est-ce que vous vous souvenez de ça qu'au départ il était pas du tout fait en guerre est-ce qu'il s'est pas il s'est pas pris pour un petit vilpin de pacotis et tout d'un coup ça a changé l'Europe de la défense qui est en train de nous tomber sur la tronche qui est une Europe de l'Allemagne de la défense ça c'est un truc c'est un serpent de verre depuis 1950 l'Europe de la défense ça a jamais marché pourquoi est-ce que tout d'un coup ça marche ? c'est-à-dire qu'on perd notre autonomie et on perd notre autonomie à cause de nos banques et plus on largue notre dette à des investisseurs étrangers et en particulier dans des morts aussi concentrés plus les gars ont un effet de levier qui peuvent faire jouer de manière extrêmement brutale et ça c'est pareil c'est-à-dire que oui on n'a pas la preuve formelle on en a suffisamment quand même et ça c'est hyper inquiétant d'autant que là-dessus il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que en soi après 2008 on a on a la dette étrangère qui est montée alors j'aurais dû vérifier mes chiffres pardon il me semble à 70% donc massif énorme là on n'est jamais passé que de 47% en 2019 à 52-53 maintenant donc on est très très loin des 70% sauf que je ne suis pas d'accord sauf que je ne suis pas d'accord parce que bien il y a un truc qui a changé par rapport à 2008 deux choses qui ont changé c'est que un la dette étrangère a été détenue de manière beaucoup plus diluée vous n'aviez pas ces géants qui étaient là BlackRock n'a absolument pas BlackRock accède ils étaient déjà très gros mais ils accèdent à ce stade de mammouth après 2008 c'est vraiment c'est la crise de 2008 qui crée BlackRock tels qu'ils deviennent aujourd'hui tels qu'ils sont aujourd'hui donc on n'a pas BlackRock n'a pas le poids absolument pas donc on n'a pas cette concentration massive et deuxième chose on n'a pas on n'a pas la BCE alors là on vous dit il y a 25% donc un quart de la dette qui est détru non pas par la BCE mais par la Banque de France mais c'est pas la Banque de France qui décide de ce qu'elle fait il n'y a pas d'autonomie là-dessus c'est la Banque de France qui fait ce qu'on décide à Francfort et je suis désolé moi j'estime que ce que détient la Banque de France c'est comme de la dette étrangère pourquoi ? parce que ça a beau être dans les coffres de la Banque de France c'est pas la Banque de France qui décide c'est qui ? c'est la BCE c'est à Francfort jusqu'à la preuve du contraire Francfort c'est pas en France et surtout la BCE est connue très 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 connue pour avoir eu des comportements extrêmement prédateurs après la crise pendant la crise de 2011 des dettes souveraines vis-à-vis de l'Italie et vis-à-vis et vis-à-vis de l'Irlande en particulier je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des courriers secrets de la BCE avec Trichet qui mais c'était Trichet Trichet qui a envoyé ses courriers pour dire ben merci de faire telle et telle réforme depuis quand la Banque Centrale Européenne va dire ce que l'Irlande et l'Italie doivent faire comme réforme parce que sinon sinon on va vous lâcher on va pas vous soutenir et en gros on va vous mettre en faillite donc moi je suis désolé ça ça s'appelle pas ça s'appelle pas un comportement d'un acteur national c'est un comportement de prédateur étranger donc moi j'estime qu'aujourd'hui on a plutôt presque 80% de la dette qui n'est peut-être pas détenue mais qui est sous contrôle étranger et que ben en fait quand on en arrive à ce stade là on finit de perdre notre autonomie on a plus on prend plus aucune décision et quand on prend plus aucune décision ben les gens qui les prennent pour nous évidemment ils les prennent dans notre intérêt ou pas donc voilà un petit peu au stade où on en est et on va ouvrir quand même comment comment ils sont forts de ce truc là la première chose c'est que la première chose c'est que ça prend du temps on a mis du temps à rentrer dans ce marasme là Emmanuel Macron nous a pas mis nos dents il a simplement accéléré le truc qu'il devait renverser ce qui est très grave au stade lui il est arrivé en mode je vais renverser la vapeur il a accéléré à toute blinde c'est pas cool et comme on l'a vu là c'est pas du tout parce que le pauvre Manu il a eu à gérer des trucs qui n'étaient pas prévus donc là on a quand même un truc un peu particulier mais ça met du temps donc les choses qui mettent du temps à se créer ben forcément on met du temps à en sortir aussi c'est assez logique et surtout là quand on se dit mais comment on fait pour équilibrer des comptes qu'on n'a pas réussi à équilibrer depuis un demi-siècle généralement vous avez deux équipes vous avez l'équipe fraude fiscale et vous avez l'équipe fraude sociale et puis donc en gros t'as les gens qui disent il faut aller chercher l'argent chez les riches et les autres qui disent il faut aller chercher l'argent chez les pauvres chez les étudiants qui voulaient enfin vous voyez d'un côté vous avez la fraude fiscale l'évasion fiscale parce que c'est plutôt légal en fait j'aime beaucoup ce terme anglo-saxon c'est un méchant anglicisme de parler d'évasion fiscale c'est un petit peu comme si l'argent s'était évadé de prison parce que techniquement c'est la plupart du temps légal c'est ça qui est terrible mais ça généralement là vous avez l'autre camp qui dit ah mais non vous ne pouvez pas faire ça les entreprises sont déjà surimposées en France vous ne pouvez pas encore en rajouter bah oui mais si vous voulez quand vous avez un grand groupe de maisons de retraite qui récupère l'argent public pour les pensionnaires et qui l'envoie qui l'envoie à Jersey pour le recycler et pour dire oh regardez on ne fait pas de profit il faut bien nous donner plus de fric pour nos pensionnaires et que pendant ce temps là le truc est détourné dans les via les îles anglo-normandes bah non ça c'est pas acceptable bien évidemment que c'est pas acceptable ça c'était une enquête l'enquête de Maxime Rénailly sur le média qui date un peu déjà qui avait montré je ne vous donne pas le nom du groupe c'était pas Orpéa je ne sais plus je ne vous donne pas le nom du groupe de maisons de retraite pas parce que je ne veux pas parce que je l'ai oublié là tout de suite mais ça se retrouve facilement vous allez chercher l'enquête de Rénailly sur le média bon bah ça évidemment que c'est pas possible et d'un autre côté les gens vous disent bah non les gens qui le truc qui n'est pas possible c'est qu'aujourd'hui vous ayez plus de bénéficiaires de la sécu que de français et effectivement ça pose quelque chose et effectivement là vous allez chercher tout le travail exemplaire qu'a fait Charles Pratt il y a aussi des sommes monstrueuses qui sont détournées alors après on dit ah oui mais c'est de pauvres gens oui enfin au premier moment il y a des règles on les respecte ou on les change mais on ne va pas s'amuser comme ça à se dire ah ben non comme ils sont pauvres ils ont le droit de truander désolé soit il y a une bonne raison et dans ces cas là c'est que la loi est mal faite soit il n'y a pas de bonne raison et dans ces cas là il faut y mettre fin et ce qui m'étonne le plus c'est que donc tout ce monde là se gueule dessus s'oppose mais en fait je pense qu'il faudrait faire les deux enfin c'est pas que je pense c'est que quand je vous dis qu'on est dans une situation où il faut y aller à la hache on n'est plus en situation de choisir là il faut tout faire de manière massive parce que ce que je vous dis c'est que le temps où on ne fait pas ça c'est pas ah ben nos enfants devront payer plus c'est que on se fait manger plus tout de suite on se fait manger Alstom on se fait manger sur l'Ukraine on se fait manger sur le Covid on n'a plus aucune autonomie sur rien c'est maintenant que ça se passe c'est pas pour nos enfants ou nos petits-enfants c'est maintenant comme on n'a plus d'autonomie alors ça passe pas que par là mais ça passe beaucoup par là donc on a ce problème là et donc j'ai dit comment on fait si on veut faire les deux ben dans les deux cas si vous voulez vraiment vous mettre à lutter contre on va dire la sous-fiscalité des très grandes fortunes et des grands groupes il faut se prendre en main ses frontières il n'y a pas de choix donc là il y a un moment il faut dire je vous donne un exemple tout simple vraiment tout bête donc vous voyez en ce moment vous avez la famille Sadé donc CMA, CGM donc des gros armateurs c'est moche le niveau de gros armateurs type Sadé c'est des gens qui faisaient tourner leurs vraquiers pendant les émeutes de la faim et qui surtout ne livraient pas le grain parce que ça faisait monter les prix et du coup ils gagnaient plus d'argent c'est ça c'est comme les courtiers en matière première c'est des métiers ouais c'est des métiers qui sont très très sales c'est vraiment la face noire du capitalisme mondialisé ces gens là et donc la famille Sadé alors cette année cette année enfin bref l'année dernière ils ont dû gagner je sais plus 30, 40, 40 ou 50 milliards de bénéfices je sais enfin plus que total le premier groupe qui fait des bénéfices en 2022 c'est la CMA CGM qui est détenue par la famille Sadé pas par des actionnaires et achats et c'est pour ça que tout d'un coup vous voyez Rodolphe Sadé qui est en train de tout racheter il rachète Drive il rachète Altice il rachète plein de médias il fait ses marchés donc vous vous dites attendez en France on a plein de lois pour aller taxer les surprofits sauf que vous savez une loi européenne qui est interdit de taxer les surprofits des armateurs magiques donc c'est l'Europe qui vous interdit de taxer les 50 milliards de bénéfices de la famille Sadé mais évidemment quand vous faites 50 milliards de bénéfices alors il faut faire attention dans cet argent là c'est extrêmement volatil et donc il faut le relaisser un peu quand même parce que pour les années pauvres mais tout le fric qu'ils utilisent là pour faire leurs emplettes et absolument tout racheter et oui bien sûr que vous pouvez leur dire écoutez vous allez faire un effort vous vous êtes gavés que vous imaginez des gars qui gagnent comme ça en un an c'est des sommes aussi je vous dis je n'ai pas été revérifier non plus combien ils avaient gagné en gros si vous voulez vous avez une somme monumentale en 2022 vous avez une somme encore très importante en 2023 et après c'est fini mais allez vérifier vous même allez regarder mais la famille Salé a dû gagner quelque part entre 50 et 70 milliards en deux ans et même si c'est moins même si c'est que 30 milliards où est-ce qu'on est et là on vient vous expliquer qu'il faut économiser 10 milliards par ci et 10 milliards par là regardez là et encore une fois c'est à dire que oui on est dans des temps exceptionnels et donc oui si on est capable de vouloir taxer EDF on a surtaxé EDF qui eux pour le coup n'étaient absolument pas en mesure d'être surtaxés mais on surtaxe pas sa dé parce qu'à la limite qu'on conçoit des libéraux à l'anglaise en mode hyper brutaux mais c'est pas ce qu'on est pourquoi pas donc il faut sortir et de la même manière si vous voulez limiter la fraude la fraude sociale la fraude à la sécu il faut aussi reprendre la main sur ces frontières il faut reprendre la main sur les flux financiers et il faut reprendre la main aussi sur le travail il faut pouvoir faire revenir le travail en France parce qu'il ne faut pas oublier que donc on parle du budget de l'État mais le budget de l'État à 70% quelque part entre 70-80% c'est de la redistribution bon alors pardon dans la redistribution il y a aussi la sécu le budget toutes nos dépenses publiques c'est de la redistribution comment on fait pour faire baisser la redistribution bon on appauvrit tout le monde en diminuant ce qu'on redistribue c'est une possibilité généralement ça se finit mal ou alors il faut compenser ce que vous ne donnez pas par autre chose par quoi ? par du salaire pourquoi ? et comment vous faites pour faire augmenter les salaires soit vous augmentez les salaires première chose deuxième chose qu'on a tendance à oublier c'est vous augmentez le nombre de gens qui travaillent et ça c'est vachement mieux alors ça pareil ce sera une autre vidéo parce que ouah une heure on est beaucoup trop long quand on vous dit qu'on est déjà au plus haut de on est au plus haut de je vais y arriver il faut vraiment finir cette vidéo on est au plus haut de notre taux pardon de notre masse salaire de taux d'occupé bref peut-être que je couperai ce moment-là on n'a jamais eu autant de français qui travaillent c'est faux c'est totalement faux c'est parce que vous prenez uniquement les 25-65 ans mais si vous prenez le truc beaucoup plus normal qui est les plus de les plus de 16 ans en fait on est en baisse continue depuis les années 80 et surtout le truc qu'on ne voit pas c'est que même si cette baisse n'est pas énorme vous avez un truc qui change énormément c'est que vous avez le travail féminin qui progresse énormément pourquoi pas et vous avez le travail masculin qui lui baisse énormément et ça ça pose un énorme problème qui est que autant les nanas qui se mettent à travailler elles se retrouvent à devoir assumer un job et généralement à garder beaucoup de tâches ménagères de celles de la maison et tant les mecs qui arrêtent de travailler je ne suis pas exactement sûr qu'ils compensent ils prennent la cuisine le ménage tout ça alors après là on va avoir une discussion sur ce qu'on devrait faire est-ce que les mecs devraient se mettre à être des nanas et des nanas des hommes peu importe on fait ce qu'on veut mais vous avez un truc qui est radicalement dysfonctionnel allez on s'arrête là vous voyez le problème si vous voulez commencer à reprendre en main vos finances vous n'avez pas tellement le choix que de devoir reprendre la main sur vos frontières ça d'une manière ou d'une autre c'est de dire bye bye à l'Europe de Bruxelles derrière on pourrait rajouter aussi tout le fric les 25 milliards qu'on envoie à Bruxelles chaque année enfin en aide je n'ai plus combien on en est et ça si on veut commencer à reprendre un peu d'autonomie sur Bruxelles c'est un boulot on en a déjà pour 10 ans ça va prendre du temps et effectivement ça fait un peu mal ça veut dire ça veut dire je serrais la ceinture oui mais en sachant pourquoi on le fait avec un objectif et en évitant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour en récupérer les fruits allez beaucoup trop long on va quand même essayer de s'arrêter avant une heure quand je vous ai dit que c'était une vidéo de rentrée c'était une grosse vidéo de rentrée il y a beaucoup beaucoup de choses il y aura sûrement un papier qui accompagne parce que tout ça a été très dense et moi je vous dis à votre bonne fortune non Sous-titrage MFP.